Je m'appelle Philippe Gorboud, je suis professeur de psychiatrie à l'hôpital Saint-Halle à Paris. Je suis responsable du service de la CMLE, qui est un service qui a plusieurs activités, dont celle des troubles du comportement alimentaire. On dépend de l'Université Paris-Descartes et j'ai un laboratoire de recherche dans le bâtiment attendant qui est une CR, mais qui travaille beaucoup sur la vulnérabilité génétique aux comportements additifs et notamment aux problèmes alimentaires. Qu'est-ce que l'anorexie mentale ? L'anorexie, c'est la privation de l'appétit. C'est un symptôme qu'on retrouve dans de nombreuses pathologies, quand on va très mal, en général, on n'est pas très faim. Et puis, il y a une particularité dans l'anorexie, c'est l'anorexie mentale, qui est une trouble à part, qui est d'ailleurs une appellation tout à fait bizarre, parce qu'il n'y a pas du tout de privation de l'appétit dans l'anorexie mentale, mais qui est un trouble dans lequel il y a un rapport à l'alimentation pathologique. Je me sens trop gros, alors que pourtant, mon poids est normal, voire maigre. J'ai l'impression que je vais aller mieux en maigrissant, alors qu'en fait, plus je maigris, moins je vais bien. Et je continue perpétuellement à avoir la sensation d'être trop gros, que mon corps n'est pas celui que je ressens. Il y a donc se mettre en place une organisation où on va fuir les calories, on va augmenter ses dépenses pour se donner l'illusion qu'on va pouvoir aller mieux, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans le cercle vicieux de la maladie. La première partie de ce séminaire concerne le diagnostic de la maladie. Quels sont les symptômes de l'anorexie mentale ? L'anorexie mentale a trois caractéristiques essentielles. La première, c'est le fait de rechercher désespérément le fait de maigrir, alors que la réalité, le rationnel, a même à dire que si on continue à maigrir alors qu'on est déjà maigre, on se met en danger pour sa propre santé. Le deuxième aspect, c'est le fait d'une lutte anxieuse contre la prise de poids, avec une appréhension considérable que la moindre alimentation va devenir, le fait de prendre des kilos et des kilos, de devenir énorme et donc de ne plus pouvoir se supporter. La troisième, c'est celle de la sensation d'une image du corps altérée. La réalité de la perception du sujet sur son corps est pathologique. Quand on demande aux patients qui souffrent d'anorexie mentale de se représenter sur des silhouettes, ils se voient deux écarts-types au-dessus de la réalité, deux fois plus gros qu'ils ne sont réellement, et quel que soit leur poids. Donc on a la sensation que c'est une association de plusieurs symptômes, l'anorexie mentale, autour de la calorie, la fuite de tout ce qui peut être trop calorique, du corps humain, où on a toujours l'impression d'être trop gros, et du coup de comportement inadapté, d'évitement calorique, d'augmentation des dépenses pour avoir la sensation d'aligner. Quels éléments permettent de diagnostiquer une anorexie mentale chez des proches ou chez soi ? Alors les symptômes que je viens d'écrire dans l'anorexie mentale sont des symptômes que les médecins repèrent bien en général, pas toujours, mais c'est quand même des choses un peu particulières, parce que les patients ont honte de dire qu'ils n'arrivent pas à manger, ou qu'ils devraient manger, ils le comprennent parfaitement, mais ils n'arrivent pas, donc ils n'annoncent pas forcément les symptômes, mais en tout cas, les symptômes, les médecins, notamment spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire, les repèrent facilement. Par contre, pour les non spécialisés, et notamment pour les proches, c'est compliqué, parce qu'on ne demande pas forcément comment tu évalues l'image de ton corps. Donc ce qui est intéressant dans ces cas pour repérer ces troubles dans la population générale, c'est de repérer l'organisation de l'alimentation. C'est un trouble alimentaire, donc de voir comment les sujets s'alimentent. La sélection alimentaire, je vais prendre les carottes et les navets, ou les haricots verts dans mon assiette, mais pas les féculents, pas les matières grasses, donc ça c'est l'éviction alimentaire de ce qui est plutôt calorique, est un symptôme de difficulté avec l'alimentation. Alors, c'est bien entendu pas forcément pathognomique, ça ne suffit pas pour faire une aneurysie mentale, mais quand ça prend une importance considérable dans l'esprit et la vie du patient, le retentissement devient plus important, et alors on est plus dans la morbidité. Très rapidement, on va voir que les patients qui ont des difficultés alimentaires vont chercher à éviter l'alimentation en groupe, en famille, en amis. Une bonne raison, c'est que les autres repèrent ces troubles alimentaires, et donc ils l'évitent. Et comme en général, il y a une certaine honte de cette pratique, ils vont essayer de pallier à ces difficultés-là, par exemple en faisant la cuisine. C'est un grand classique, dans les patients d'alimentation, ils ont beaucoup plus souvent derrière les casseroles que devant les assiettes. Et c'est quelque chose qui là aussi peut être parfaitement banal, et lorsque ces manifestations vont ensemble, ils doivent alerter sur certaines difficultés. Après, il y a d'autres symptômes qui peuvent apparaître, qui sont en général pas immédiats, mais qui sont beaucoup plus saliants, qui sont le fait d'avoir, malgré cette restriction continuelle, des moments de passage à l'acte, qui sont des épisodes de boulimie, où je vais ingérer des quantités massives d'aliments, dans une durée beaucoup trop courte, et qui en général vont être associées juste derrière à une lutte anxieuse, pour éviter de prendre le poids correspondant à la charge alimentaire. Donc ça, ça peut être les vomissements provoqués, ça peut être des prises de laxatives, des médicaments, une activité physique majeure, dans une lutte pour ne pas prendre de poids. Ces manifestations, notamment les vomissements, les prises de médicaments pour éviter de perdre du poids, de prendre du poids, sont des choses que l'entourage peut repérer un peu plus facilement. À partir de quel poids parle-t-on d'anorexie ? Dans l'anorexie mentale, donc ça concerne en général des sujets qui sont plutôt maigres, la boulimie des sujets de poids normaux, ce qu'on appelle le binge eating disorder, la boulimie hyperphage, elle est plutôt là à sujet à poids élevé. Donc dans l'anorexie mentale, c'est de la maigre. Mais en fait, on n'a pas de critère de poids, de définition de l'anorexie pour une bonne raison. C'est que c'est une manifestation de sévérité. Plus je suis, j'ai perdu de poids, plus je suis maigre, et bien plus je mets ma santé en danger, donc plus l'anorexie mentale est sévère. Donc oui, le poids maigre, notamment le BMI inférieur à ses ennemis, où en gros vous êtes à un poids objectivement trop faible pour votre taille, va faire que c'est un signe d'appel. Mais on peut aussi avoir une anorexie mentale et avoir un poids à peu près normal, parce que ce n'est pas qu'une histoire de poids. Le poids est juste une conséquence. Donc c'est plutôt l'envahissement cognitif autour des préoccupations alimentaires, des préoccupations d'alimentation et des préoccupations de son image corporelle qui vont constituer le diagnostic d'anorexie mentale. Les adultes peuvent-ils souffrir d'anorexie mentale ? Alors l'anorexie mentale est une pathologie assez prototypique. Elle touche essentiellement les jeunes 13-25 ans. C'est le pic d'apparition de l'anorexie mentale. Et donc on dit que c'est une pathologie de l'adolescent ou du jeune adulte. Donc ce sont des populations relativement jeunes qui sont touchées. Et il y a un deuxième pic d'apparition, un peu plus tardif, plutôt autour de 30 ans, qui peut être d'ailleurs plus en lien avec des comorbidités, c'est-à-dire d'autres troubles psychiatriques associés, troubles bipolaires, la dépression, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs, qui peuvent amener à des apparitions un peu plus tardives de l'anorexie mentale. Donc oui, c'est possible. Tout le monde ne commence pas son anorexie mentale entre 15 et 20 ans, même si c'est effectivement une grosse proportion. On arrive à avoir effectivement un deuxième pic d'apparition autour de l'âge de 30 ans. C'est relativement rare au décours. Une anorexie mentale qui commence après l'âge de 50 ans, honnêtement, ici, on en voit mille parents. Ça reste vraiment totalement exceptionnel. Dans ces cas-là, c'est toujours très important de bien faire la différence avec l'anorexie mentale, une anorexie symptôme. On perd l'appétit, on perd du poids, aussi quand on a des pathologies somatiques, quand on ne passe jamais à côté. Et bien entendu, on commence par faire des bilans généraux avant d'aller vers l'origine mentale de l'anorexie. Le patient est-il conscient qu'il souffre d'anorexie ? C'est vrai que dans l'anorexie mentale, il y a mental. De suite, on a l'impression de dire que c'est comme dans les psychoses où les prescenseurs ne rendent pas compte qu'ils délirent. Tout ça sont des concepts totalement eronés. Donc c'est plus compliqué que ça. En fait, dans l'anorexie mentale, ce sont des filles qui sont... Parce que c'est neuf filles pour un garçon, je ne l'ai pas dit en niveau épidémiologique, mais ça touche essentiellement les filles. L'anorexie mentale est une pathologie très féminine et qui touche essentiellement le jeune adulte. Elles sont très performantes. Il y a une caractéristique très franche dans l'anorexie mentale, c'est plutôt les meilleurs de la classe. Là où c'est particulier, c'est que c'est à QI égal. Toutes les populations sont touchées au niveau des QI. Mais elles ont des organisations mentales, neurocognitives, qui poussent à la survalorisation des récompenses différées. C'est-à-dire, elles sont très sensibles à la récompense, non pas tout de suite et maintenant, mais au contraire, dans le différé et long, parce qu'en fait, elles ont une très grosse représentation interne de l'effet récompense, y compris tardif. Et quand on a ce fonctionnement mental, on est nickel chrome pour l'école, le lycée, l'université. Je suis beaucoup plus intéressé, non pas pour avoir 11,5, comme moi quand j'étais gamin, le lendemain, et pas en foutre trop pour avoir la moyenne, mais je veux être à la fin de l'année dans les meilleurs de la classe. Forcément, ça en fait très bons élèves, très studieux, très réguliers, et donc ils performent très bien. Et il n'y a aucun doute possible, ça fait que l'anorexie mentale fonctionne mieux que la population générale, et donc ça a un trait aussi qui a des effets positifs. Ça amenant d'ailleurs à certains clichés pour dire l'anorexie, la pathologie des riches, des intelligences, qui croient qu'on fout, ça touche exactement tout le monde dans tous les milieux, mais effectivement, c'est associé à des effets qui peuvent avoir des effets bénéfiques. Tout ça pour dire que dans l'anorexie mentale, comme ce sont des filles futées et intelligentes, elles savent parfaitement le fait que ce n'est pas normal. Donc elles sont parfaitement conscientes de l'anomalie de ce fonctionnement où finalement, tout le monde me dit qu'il faut que j'arrête de maigrir et que je repeins du poids, mais je n'y arrive pas. Par contre, tout leur corps leur dit que la seule manière de s'en sortir, c'est de continuer à perdre du poids. Et ça, ce n'est pas inconscient, c'est dans les tripes. Et donc c'est très compliqué de lutter contre les tripes. Donc du coup, quand elles en parlent avec leur médecin, ils disent oui, c'est vrai, j'ai un peu perdu de poids, mais ce n'est pas grave, ça va reprendre, et puis ça y est, j'ai eu un déclic, ça va aller mieux. Donc elles ont tendance à minimiser. Ce n'est pas parce qu'elles n'en sont pas conscientes, c'est parce que le message interne est tellement fort pour pouvoir nécessiter de perdre du poids pour pouvoir aller mieux qu'elles ont tendance un peu à le masquer et pas à le dire de manière très objective. L'anorexie est-elle une maladie mentale ? Donc en fait, dans le concept même d'anorexie mentale, il y a deux erreurs. On commence par dire l'anorexie, une magnifique erreur, puisque l'anorexie, c'est la perte de l'appétit, et l'anorexie n'a jamais été une perte d'appétit. Dans ces cas-là, on aurait été dans la recherche de lésions biologiques sérieuses, claires, type un cancer. Quand on est un cancer, on est anorexique, on n'a plus d'appétit, et donc effectivement on perd du poids. Et là, ça s'appelle l'anorexie. L'anorexie mentale est donc une dysrexie. C'est une anomalie du système de ressenti de l'appétit, dans le sens où elles ont faim, et d'ailleurs l'anorexie mentale, ça va leur galer la vie unique, donc pas totalement choisie au hasard, uniquement parce qu'elles vont passer leur journée à lutter contre leur faim. Donc leur dire qu'elles n'ont pas faim, ça serait vraiment passer à côté des choses. Et le mot mental a une connotation psycho un peu générale. Je pense que c'est souvent utilisé pour dire que ce n'est pas parce que c'est lié à une pathologie somatique explicite, mais le drame là-dedans, c'est qu'on dit que c'est soit dans le corps, soit dans l'âme, et ce n'est pas une pathologie de l'âme, c'est une pathologie du cerveau. Et le cerveau, jusqu'à preuve du contraire, c'est un organe et donc c'est une pathologie somatique exactement comme les autres. Quand je dis ça, bien entendu, il y a certains clichés en psychiatrie entre ce que c'est que le somatique et pas somatique, mais pour moi, le concept d'anorexie mentale, c'est vraiment une appellation à peu près atroce. Je comprends très bien l'aspect significatif, on est autour de l'appétit et c'est en gros dans la tête et donc c'est de la psychiatrie et donc c'est de l'anorexie mentale. Il faut juste faire attention aux clichés. Il n'y a pas de troubles de perte de l'appétit et bien sûr que c'est mental, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est une pathologie du cerveau. Les apparentés sains des sujets qui sont d'anorexie mentale n'ont pas le même fonctionnement neurocognitif que les patients qui n'ont pas de lien avec des patients d'anorexie mentale. Donc c'est une pathologie du cerveau et le cerveau, ça reste une pathologie essentiellement de l'organe, certes de l'organe le plus compliqué qu'est le cerveau. Qu'est-ce qui fait que la personne anorexique est obsédée par le fait de maigrir ? Alors, dans les trois critères de l'anorexie mentale, il y en a un qui est la peur de prendre du poids. C'est un concept qui est très clair et qu'on retrouve dans beaucoup de patients qui souffrent d'anorexie mentale, notamment au début de parcours. La particularité, c'est que finalement, on s'est rendu compte que ce symptôme très saillant, il était probablement tout à fait pertinent mais comme partie opposée de la pièce. C'est-à-dire que finalement, la réalité de ce qui est vécu dans l'anorexie mentale, c'est l'effet récompense de la perte de poids et non pas la peur d'en gagner. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, c'est exactement pareil, que vous vouliez à tout prix perdre du poids parce que ça fait du bien ou vous vouliez absolument éviter d'en prendre parce que ça fait du mal, le comportement à la fin, c'est le même. c'est le fait de vouloir perdre du poids et d'éviter l'alimentation. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes réseaux d'organisation cérébrale et en fait, on a la sensation que c'est un effet récompense anormal de cette perte de poids qui les rend tellement accros à vouloir continuer à perdre du poids et que ça devient tellement insupportable l'idée d'en prendre. Il y a eu quelques études d'imagerie qui ont montré très clairement qu'il y a une anomalie dans l'anorexie mentale quand on se représente des silhouettes de gens très amégris. Les sujets ont une réaction assez désagréable. C'est un côté un peu des silhouettes d'Oswitch, des trucs qui sont très mobilisants au niveau émotionnel. Et en fait, dans l'anorexie mentale, il y a un effet de valorisation. Ils allument le striatum ventral. Ils ont des effets récompenses qui s'activent face à des silhouettes très amégris, ce qui n'est pas du tout le cas de la population générale. Et quand vous montrez des silhouettes de gens en surcharge pondérale franche, des sujets obèses, les anorexies comme les patients qui souffrent d'anorexie comme les patients qui n'ont pas de problème vont tous les deux avoir une sensation désagréable parce que ce n'est pas une forte désirabilité sociale que d'avoir de surpoids. Donc, cette notion de peur de prendre du poids elle est sémiologiquement très solide. C'est un symptôme saillant de l'anorexie mentale. mais probablement uniquement du fait qu'elle représente son opposé c'est-à-dire plutôt la valorisation de la perte de poids. Et donc, ce ne sont pas les mêmes organisations et pour nous ce ne sont pas forcément les mêmes approches thérapeutiques et c'est tout d'un coup aussi des ouvertures à des approches qu'on n'avait pas forcément au départ. Nous passons à la seconde partie du séminaire concernant l'évolution de la maladie. L'anorexie mentale est-elle une maladie de longue durée ou peut-elle être épisodique ? Alors dans les notions épidémiologiques de l'anorexie mentale c'est important de se rendre compte en gros quelles sont les chances de succès et autres. On reste en gros avec des données plus ou moins variables un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers de patients d'anorexie mentale qui vont faire un épisode anorexique qui vont se soigner de cela, qui vont guérir et qui n'entendront plus parler quasiment de l'anorexie mentale au cours de leur vie. Donc ça c'est le tiers très positif. Il y a un deuxième tiers où on va avoir une amélioration franche qui ne sera plus forcément syndromique. Je n'en ai pas parlé parce qu'en fait ce n'est plus un critère maintenant mais il y a souvent une améliorée, une perte des règles chez les jeunes femmes qui sont trop amégrées parce que ça dépend effectivement aussi du cycle métabolique. Et donc ces sujets-là elles vont retrouver leurs règles et elles n'auront plus d'améliorée au décours, de perte de règles. Et ces patientes-là par contre peuvent garder des petites manifestations stigmates de leur anorexie mentale passée. Ça veut dire un peu de choix alimentaire, des préoccupations sur sa silhouette, sur des régimes un peu plus importants que la population générale mais bon an, mal an, pas forcément besoin de traitement, pas forcément besoin d'hospitalisation, c'est mieux si elles sont suivies mais en gros le pronostic est plutôt bon. Et puis on a un tiers de patients d'anorexie mentale qui sont très difficiles à soigner, qui on prend en charge, qui nécessitent des hospitalisations et des prises en charge relativement lourdes et des patients qui sont difficiles à soigner pour lesquels on est soit dans la chronicité, soit dans le maintien de symptômes plus ou moins épisodiques au cours de leur vie. L'anorexie peut-elle être associée à d'autres pathologies ? Dans la notion de ce qu'est l'anorexie mentale, c'est compliqué toujours en psychiatrie de se dire qu'est-ce qui est parfaitement spécifique. On a des comorbidités fréquentes dans l'anorexie mentale. La plus fréquente et la première à citer, c'est la dépression. La dépression qui d'ailleurs rarement est primaire. C'est beaucoup des dépressions secondaires. C'est-à-dire que vous êtes anorexique, votre vie est envahie par la bouffe, ça vous empêche de vous concentrer, vous êtes fatigué, du coup vous dormez mal, du coup vous avez des retentissements sur votre fonctionnement scolaire, donc vous avez des sensations d'échec. Comme vous n'arrivez plus à manger en public, du coup vous vous isolez, vous avez moins de relations sociales, votre vie s'appauvrit et donc vous vous déprimez. C'est une conséquence fréquente de l'anorexie mentale et donc l'anorexie mentale est un vrai facteur de risque pour la dépression. Mais bien entendu, cette dépression comme le reste, ça se soigne et notamment bien sûr on améliore la dépression et puis après quand on se prend en charge de l'anorexie mentale, on se libère aussi beaucoup des conséquences timiques au niveau émotionnel. Les deuxièmes comorbidités importantes, c'est le TOC, les troubles obsessionnels compulsifs qui ont un lien de parenté avec l'anorexie mentale qui est loin d'être anodin. Par exemple, dans l'anorexie mentale, il y a beaucoup de comptages caloriques. Les patientes en général sont des expertes pour connaître l'équivalent calorique. Vous leur montrez la moindre assiette et vous disent ça c'est 480 calories. Elles sont d'ailleurs extrêmement fortes là-dessus. Elles ont une telle focalisation cognitive sur les calories qu'elles s'intéressent, elles regardent des livres, elles lisent, elles regardent sur Internet et donc elles connaissent les équivalents caloriques, elles pèsent leurs aliments et elles vous donnent les calories toujours dans la chasse aux calories. Et donc cette notion-là de comptage calorique, elle peut être extrêmement envahissante et les patients peuvent passer beaucoup de temps à compter les calories dans leur journée et ça, ça rappelle l'arythmomanie qu'on observe dans le TOC, c'est-à-dire le fait d'être obnubilé par des comptages de vérification dans sa tête qui est là, très proche du TOC. On a beaucoup plus de TOC dans l'anorexie mentale qu'en population générale. Donc on pense que ce sont des pathologies qui peuvent avoir des substratums communs entre le TOC et l'anorexie mentale. On a d'autres troubles qui sont un peu plus fréquents, tous les troubles anxieux et les troubles bipolaires, c'est-à-dire en gros des manifestations qui sont vulnérabilisants et probablement aussi aggravées par l'existence de l'anorexie mentale. Alors là, j'ai essentiellement parlé de l'anorexie mentale. Il y a en fait trois registres de troubles du comportement alimentaire. L'anorexie mentale, en gros, c'est 0,2% de la population générale. Beaucoup plus fréquente est la boulimie. Donc la boulimie n'a pas de perte de poids, donc ce ne sont pas les mêmes fondements. Par contre, c'est exactement pareil au niveau de l'envahissement cognitif autour des calories et de sa silhouette. La particularité, c'est que dans la boulimie, il y a des épisodes de boulimie qui consistent en fait à prendre de fortes quantités alimentaires en perdant le contrôle dans un temps trop court. En général, c'est des choses plutôt agréables, sucrées, des biscuits et autres. Mais ce n'est pas prendre un demi-paquet de biscuits comme tout le monde peut faire à l'heure du côté, c'est prendre huit paquets de biscuits après déjeuner, ce qui n'est pas tout à fait adapté. Ça amène à ce soulagement de s'être rempli, mais après, il y a un sentiment insupportable de ventre rempli et donc du poids qui va être pris au décours, et la partageant avec l'anérésie, et donc il va amener à des conduites qui vont être palliatives et notamment les vomissements provoqués qu'on observe beaucoup dans la boulimie. Cet aspect boulimique est la deuxième manifestation, elle est un peu plus fréquente, c'est plutôt 2 à 3% de la population générale et non pas 0,2%. Et la dernière, c'est les binge eating disorders, l'hyperphagie boulimique, qui touchent là des sujets obèses, qui n'ont aucun comportement de stratégie pour éviter de prendre du poids et qui donc vont se retrouver en surcharge pondérale. Dans l'anorexie mentale, on en distingue deux sous-formes. Donc je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais c'est très important pour nous parce que ce ne sont pas les mêmes stratégies de prise en charge. Très souvent, l'anorexie mentale commence de forme restrictive. Je vais manger moins et du coup, arriver à perdre du poids. Et puis, certaines commencent directement par des formes boulimiques, mais par contre, tout de suite avec des comportements de purge ou de prise de médicaments pour éviter de prendre du poids. Et puis, pas mal de patientes qui sont restrictives au départ, après 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, vont développer des épisodes boulimiques. Ce qui se comprend assez bien parce que quand vous êtes restrictif, vous êtes dans une hyper maîtrise de tout qui nécessite une énergie considérable pour arriver à ne pas manger quand on a faim. puis tout d'un coup, elles peuvent se lâcher pour des raisons X ou Y et se rendent compte qu'elles peuvent enfin se remplir. Et si en plus, elles découvrent qu'en se faisant vomir derrière, elles peuvent arriver à éviter de prendre du poids, ce qui bien entendu est partiellement vrai, alors elles ont la sensation de se dire « je vais pouvoir continuer à perdre du poids » et néanmoins manger en me faisant vomir. C'est le maximum de coups psychiques. Elles vont être encore plus remplies de manifestations et d'obsessions idéatives parce qu'avec l'effet de boulimie, il y a des effets addictifs. Si vous renforcez le bénéfice de la restriction par la possibilité de se faire, de s'alimenter, de manger des choses agréables, vous avez la sensation que c'est un bénéfice. Et si vous aggravez les choses en vous faisant vomir derrière, vous avez un mal-être qui va être accru, qui va renforcer le besoin de refaire des épisodes de boulimie. Vous rentrez dans un cercle vicieux qui rend les choses plus compliquées. Donc les formes anorexiques réceptives peuvent se développer vers des formes boulimiques qui est en général un facteur de gravité et qui nous amène à prendre en charge la notion addictive du cercle boulimique en plus de la dimension réceptive de l'anorexie mentale. Peut-on guérir de l'anorexie définitivement ? Comment le sait-on ? Alors on l'a dit dans l'évolution naturelle de l'anorexie mentale, il y en a un tiers de très bons pronostics qui vont être à priori guéris au sens global du terme. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire guérir parce que souvent les gens disent guérir c'est comme si j'avais rien eu mais jamais rien ne fait que c'est comme si on avait rien eu. Votre vie est faite de plein d'incidents et ce qui compte c'est jamais au contraire que Dieu nous en garde d'être exactement comme auparavant. L'idée c'est de s'enrichir des expériences et par la rémission notamment la résilience de ces troubles et bien en fait enrichir notre expérience vécue qui nous rend capable de métaboliser le fait d'avoir eu un incident de parcours de vie. Donc si la guérison c'est comme s'il n'y avait rien eu je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre qu'il y ait une vraie résilience chez certains sujets qui sont débarrassés de ces manifestations oui c'est le cas je vous l'ai dit c'est en gros un tiers et en tout cas il y a 10% de patients qui sont en guérison absolue de la maladie mentale qui restera un petit parcours épisodique de leur vie. Ce n'est pas la majorité rappel c'est quand même qu'un tiers et donc ce n'est pas anodin de faire une maladie mentale et donc il faut faire très attention pour les patients qui se découvrent ce type de symptômes et pour l'entourage et notamment je pense aux familles et aux parents de jeunes anorexiques il faut faire très attention au côté bon finalement c'est sa crise d'ado c'est pas très grave tout ça va passer finalement il y a beaucoup de patients qui s'en sortent tout seuls non c'est pas la majorité donc il vaut largement mieux s'alarmer un peu trop tôt que trop tard parce que plus la pathologie est inscrite dans le temps plus elle est compliquée à bouger donc amenez-les dans des gens qui ont un peu l'habitude de gérer les troubles du comportement alimentaire et puis ils vous diront ne vous inquiétez pas c'est rien du tout ça a duré deux mois en tout je la revois dans un mois et après on n'en parlera plus il vaut largement ça que l'inverse parce que quand les patients viennent et qu'ils ont déjà eu trois ans d'anorexie mentale avec un poids déjà faible c'est beaucoup plus difficile à soigner les patients se mettent vraiment en danger je vais te donner un signe un petit peu alarmiste mais je pense que c'est important que tout le monde le sache il y a 1% de mortalité par an dans l'anorexie mentale c'est pas une pathologie c'est pour ça que vous voyez quand on dit c'est une pathologie mentale en gros c'est dans la tête c'est pas très grave pas du tout ça fait partie des pathologies psychiatriques les plus graves qui soient alors bien entendu ça touche une petite proportion c'est qu'un pour cent mais un pour cent par an ça fait beaucoup de patients au total et il ne faut pas oublier que l'anorexie mentale quand elle commence à être vraiment syndromie met en jeu le capital santé du patient puis son risque mortel dans cette 1% de mortalité par an il y a la moitié de patients qui meurent des complications du fait de la cachexie c'est essentiellement des problèmes cardiaques avec la prise de l'axiatif et autres qui fait chever le potassium qui peut du coup modifier le rythme cardiaque et l'autre moitié c'est le suicide parce que c'est une pathologie qui est tellement dévorante on passe tellement son temps à lutter de manière anxieuse contre son appétit et cette sensation d'illusion que tout va aller mieux demain si on continue le régime qui en fait vous enferme de plus en plus dans la pathologie que les patients ne perçoivent pas d'issue ce d'autant qu'ils n'ont pas été aidés et donc le risque suicidaire est important et c'est une de nos préoccupations majeures dans l'anorexie mentale Une personne ayant été anorexique et qui semble guérie depuis des années peut-elle faire une rechute ? C'est une très bonne question parce que c'est exactement pareil avec le diabète l'infarctus du myocarde ou le corps au pied toutes les pathologies qui vous ont mobilisé vous ont vulnérabilisé vous vous en remettez c'est parfait et on sait très bien que pour un certain nombre de patients dont on a vraiment l'impression qu'ils étaient parfaitement sortis d'affaires et bien ils sont un peu plus à risque de rechute et donc être un peu prudent avoir des petits garde-fous notamment des signes d'alerte c'est toujours utile ça me rappelle tout à fait ce qu'on dit avec l'alcool les patients qui rechutent après 15 ans d'abstinence absolue on se dit un patient tout est débarrassé c'est pareil pour beaucoup de pathologies y compris dans l'anorexie mentale donc ce qu'on dit aux patients quand ils vont bien donc on essaie de les voir le moins en moins pour qu'ils aient l'impression d'être vraiment totalement débarrassés on fait un petit point de rappel tous les ans ou deux ans pour dire en gros tout va bien le poids est un peu précoeur c'est autre donc on leur dit de faire un peu attention à la diversité alimentaire au vécu de la silhouette quand on commence à se regarder tous les matins à la silhouette est-ce que j'ai pas pris un peu des fesses là-bas quand on augmente ce type de préoccupation attention ça peut déjà être un symptôme d'une rechute qui peut apparaître le poids c'est plus facile mais on essaie de trouver des choses un peu plus sensibles manger en public garder une diversité alimentaire s'en foutre un peu si on a pris deux points deux points de taille dans les choix vestimentaires tous ces aspects-là on les donne aux patients et on pense que ça peut les aider à repérer assez précocement s'il y a des risques de rechute et ça peut effectivement toujours arriver mais en général quand vous avez eu une pathologie qui ne s'exprime plus du tout pendant 2, 3, 4, 5 ans vous êtes a priori tiré d'affaires ça ne vous empêche pas de garder une petite pointe attentionnelle sur ces manifestations mais plus longtemps vous êtes en rémission moins de risques que vous avez d'encher quelles sont les séquelles les plus fréquentes chez les personnes ayant souffert d'anorexie mentale pendant leur adolescence alors donc quand l'anorexie mentale touche comme j'en disais rare et rare on le disait en général l'adolescent jeune ou jeune adulte certains peuvent s'améliorer et donc plus avoir trop de manifestations symptomatiques de l'anorexie mentale et on le disait aussi pour un tiers il y en a qui gardent quand même des petites manifestations au long terme d'abord peut-être qu'il faut commencer par là ils vont en garder des avantages le trouble anorexique est une pathologie dans lesquelles on survalorise les récompenses différées donc ce sont des gens qui sont dans la forte performance et effectivement nous on a des sujets quand ils font du sport ils sont dans les champions nationaux quand ils font des études ils sont plutôt dans les grandes écoles et quand ils sont embauchés ils ont des jobs plutôt importants donc on a toujours tendance à voir dans la pathologie des problèmes mais il ne faut pas oublier que dans l'anorexie mentale la structure d'organisation neurocognitive elle a aussi des avantages de performance parfois au dépend d'une telle valorisation de cette récompense différée que du coup ils en oublient un peu le bien-être et le bonheur mais en tout cas au niveau social on peut y voir là des effets avantageux je dirais d'ailleurs qu'il y a quelques théories au niveau d'où viennent les gènes de vulnérabilité c'est quand même 70% irritable c'est très génétique et on pense que ça peut avoir lieu avec les périodes d'air glaciaire ou les sujets qui pouvaient rester dans la grotte pendant qu'ils étaient dehors l'hiver des périodes glaciaires ça faisait plutôt moins 70 que moins 2 le fait de pouvoir être capable de se restreindre l'alimentation de sondre l'alimentation de nourrir les enfants pendant que les chasseurs avaient galéré un peu pour chercher le mammouth et bien ça a pu permettre la survie des populations et donc finalement il y a eu des gènes qui ont pu survivre dans l'espèce humaine du fait d'effets bénéfiques au niveau du groupe donc c'est peut-être pas totalement par hasard qu'on ait comme ça des effets potentiellement bénéfiques après dans ces manifestations subsyndromiques de l'analyse qui peuvent perdurer on a des préoccupations alimentaires on a un vécu de silhouette qui peuvent être trop importants même si c'est donné avec suffisamment de recul parce que la patient a pris une maturité une connaissance de son trouble et qu'elle est capable de mettre en place des stratégies qui l'aident à vivre avec cela qui lui permettent de ne pas rejeter dans l'analyse alimentaire alors au niveau purement somatique lorsqu'on a été anorexique et qu'on ne l'est plus ce qu'on a souvent c'est des variations de poids quand on a du mal à réguler son appétit son alimentation quand on a du mal à vivre dans sa silhouette on a des effets yo-yo avec des prises de poids perte de poids ce qui n'est jamais très bon ni pour le vécu personnel ni pour le corps et on a des sujets qui ont été anorexiques et obèses pour lesquels les séquelles et les stigmates sont particulièrement sévères au niveau somatique après on peut avoir des manifestations de vulnérabilisation cardiaque ou digestif du fait d'avoir eu des rapports particulièrement de sain avec l'alimentation pendant quelques années mais en général dans l'anorexie mentale quand les choses ont été prises en charge pas trop tard et que l'amélioration est forte souvent nous n'avons aucune séquelle de l'anorexie mentale nous passons à la troisième partie de ce séminaire concernant les facteurs de risque pourquoi les femmes sont-elles plus souvent touchées par l'anorexie que les hommes ? alors l'anorexie mentale est une pathologie essentiellement féminine c'est assez mystérieux donc on n'en sait à nouveau pas trop les raisons ce qui est clair c'est que la pression sociale sur la silhouette est beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes elle n'est pas la même chez les femmes les mannequins retouchés sur les pages de pub qui heureusement maintenant seront obligatoirement signalés ce qui est un vrai progrès beaucoup de mannequins qui sont dans des indices de masse corporelle à l'IMC le BMI dont je parlais tout à l'heure qui sont extrêmement suspectes de maigreur et qui peuvent être une forme d'anorexie mentale mais en tout cas de maigreur qui devient un idéal de beauté donc ça c'est un cauchemar parce que si l'idéal de beauté c'est d'être pathologiquement maigre bien forcément vous êtes en incitation à perdre du poids si vous voulez réaliser ces canons de beauté et donc vous augmentez les capacités à révéler les patientes qui sont à risque leur anorexie mentale donc c'est une horreur je donnerai d'ailleurs juste l'exemple là-dessus du maire de Londres qui fait quelque chose d'assez fabuleux vous l'avez peut-être vu mais c'est un maire d'origine hindoue qui a deux jeunes filles un petit peu potelées en Inde les canons de beauté ne sont pas les mêmes que nos grandes perches très maigres dans les mannequins en caucasien et donc il a interdit les publicités valorisant les images de maigreur en Londres et donc les mères peuvent avoir des rôles très favorables pour éviter cette espèce de biais continuel qu'on a de vous dire la manière d'être belle c'est maigre quel drôle d'idée en tout cas tout ça pour dire ce qui est important c'est que cette pression sociale elle va plutôt chez les hommes musclés et chez les femmes maigres et donc pour répondre à ces canons de beauté vous augmentez les facteurs de révélation de la vie occidentale en tout cas on pense que ça a un effet important dans l'explication de ce surcroît de fait que ce soit des femmes qui ont une anorexie mentale ce qui me vient d'ailleurs à citer le fait que dans les hommes on a plutôt des notions bigorexiques qu'anorexiques c'est à dire que les canons d'anorexie mentale c'est pas forcément le fait d'être la sensation d'être maigre c'est plutôt le fait d'avoir un corps saillant musculaire sans gras s'il n'y a pas de gras ça reste maigre donc ça reste dans l'anorexie mentale mais il y a dans l'anorexie mentale masculine la sensation d'avoir des muscles saillants donc on reste beaucoup dans l'image corporelle qui est un peu différente entre les femmes Nous passons à la quatrième partie de ce séminaire qui concerne la prévention et la prise en charge Quel type de prise en charge médicale peut être envisagée notamment pour une personne adulte ? Alors l'anorexie mentale étant une pathologie grave il est très important de la prendre en charge comme on ne connait pas très bien les mécanismes pour le moment nos stratégies thérapeutiques sont un peu limitées en tout cas dans leur diversité par exemple aucun médicament n'a l'AMM pour l'anorexie mentale ce qui rend forcément les choses déjà un peu compliquées donc nos prises en charge elles sont essentiellement de registres psychothérapeutiques dans les prises en charge et d'accompagnement et d'encadrement essentiellement par des hôpitaux de jour hospitalisés en temps plein de services spécialisés pour les patients les plus graves dans le service on a 20 000 patients pour des troubles du contenu alimentaire sévère donc plutôt une hôpitale dénutrie mais nos durées de séjour dans ces cas-là sont de 4 mois c'est-à-dire que vraiment on arrive avec des patients qui au départ ont 40 kg et elles en sortiront avec un poids à 50-60 donc elles reprennent du poids mais notre idée c'est sûrement pas du gavage si c'est ça c'est pas la peine d'être hospitalisé pour ça l'idée c'est le réapprentissage redécouvrir le plaisir de manger quand on a faim redécouvrir les sensations corporelles modifier les schémas cognitifs de cette erreur que leur corps leur envoie comme message que plus je maigris plus ça va mieux parce que c'est en fait exactement l'inverse et donc c'est la modification des perceptions dispersatives des anomalies cognitives qu'on cherche à corriger et qui prennent du temps parce que c'est compliqué et les patients sont souvent très très enquistés dans cette organisation et il faut des équipes très spécialisées et du temps pour arriver à modifier cette organisation alors on a des outils aussi plus light type hôpital de jour dans le service par exemple on a 70 patients par semaine qui viennent ici une journée par semaine ils participent à différents ateliers dont un qui est manger ensemble avec les patients et bien sûr les soignants et de les aider à repérer comment on peut éviter les petits trucs le mâchement l'évitement calorique le choix alimentaire le temps de pause ne serait-ce que de s'asseoir à table de prendre du temps de ne pas se précipiter de discuter avec les autres etc. toute cette réorganisation d'apprentissage qui se fait dans un milieu spécialisé et qui peut être très utile les autres ateliers c'est beaucoup la gestion émotionnelle la remédiation cognitive la thérapie en pleine conscience qui essaie d'aider les patients dans des approches plus là en relation avec leur vécu leur ressenti et leur fonctionnement mental pour découvrir d'autres stratégies éviter de se retrouver trop enfermés autour de l'axe alimentaire pour par exemple manger en pleine conscience c'est une chose très utile percevoir les solutions dans différents problèmes sans aller toujours vers les mêmes stratagèmes ce qui est un peu une difficulté de l'anorexie mentale et donc ça ça se travaille comme de la gymnastique mais plutôt au niveau neurocognitif Comment aider une personne qui est anorexique et qui a déjà entamé un suivi pour cette maladie ? Alors les sujets proches de gens qui souffrent d'anorexie mentale ont souvent du mal pour une bonne raison c'est que les patients anorexiques souvent se méfient du regard de l'autre et se sentent mal à l'aise dans un jugement notamment des proches mais ont tendance à s'isoler à manger tout seul et pas être trop gênés pour pouvoir avoir accès à leur comportement alimentaire pathologique et donc la place des proches est très importante les deux écueils c'est le côté autruche finalement il va s'en sortir c'est pas si grave il me dit que tout va bien donc on n'en parle pas et donc il mange dans son coin il ou elle mange dans son coin et donc tout va bien se passer ça ça va pas parce que quand après on trouve des complications très graves c'est très important que l'entourage surtout quoi l'autre écueil c'est au contraire le côté très intrusif c'est un moi ça dépend de moi je suis sa mère par exemple et donc mon job c'est de nourrir mes enfants et donc il y a toujours une culpabilité très forte de voir son enfant maigrir et de ne pas arriver à l'alimenter et donc du coup d'être très intrusif très dans le monitoring la surveillance les rapports quotidiens autoritaires qui sont en général délétères parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le patient le vit sur un mode de stress s'il est plus stressé s'il est plus angoissé s'il est plus angoissé il va augmenter ses comportements anorétiques donc on aggrave le patient donc entre les deux il faut trouver un juste milieu pas forcément très facile tout seul c'est pour ça qu'une des choses qui a été le plus validée dans l'alimentation mentale c'est la thérapie familiale c'est d'aider de voir le patient avec les proches et de trouver ensemble quelque chose qui soit dépassionné où est-ce que je peux être utile et où est-ce que j'ai besoin de laisser l'univers du patient s'exprimer de manière totalement découplée de cette histoire de l'anorexie pour arriver à ce que tout le monde arrive à s'aider vers l'amélioration et donc ça ce sont des choses très importantes ici on fait des thérapies familiales on fait aussi d'ailleurs des thérapies multifamiliales avec le frère et les soeurs qui est très utile parce qu'ils sont plus vécus comme des partenaires pour les patients et moins dans l'aspect autoritaire avec les parents et on arrive du coup comme ça à aider les patients à trouver où est-ce que je peux être aidé faire un point de temps en temps au moins avoir un repas ensemble qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'arrivée à manger quand même une partie des choses importantes et autres qui sont vraiment très très utiles donc l'entourage peut être très nocif et très supportif et dans ces cas-là il faut être aidé parce que naturellement c'est un peu compliqué de trouver sa place donc ça vaut le coup se faire aider là-dessus Comment puis-je aider mon proche anorexique ? Y a-t-il des livres pour me guider ? Alors dans les conseils qu'on donne aux proches et aux patients d'ailleurs on leur demande de s'informer on dit deux choses on dit lisez des livres écrits par des pros ou des patients il y a des patientes qui écrivent de manière magnifique et c'est tout à fait intéressant pour les patients de représenter l'état mental d'une autre patiente qui s'exprime et qui s'exprime bien dans ses parcours pour repérer les points communs en disant finalement parce que je vais avoir l'impression d'être tellement spécifique à mon histoire et bien il est très partagé par d'autres patients et donc c'est bien une maladie qui m'envahit et c'est pas moi ce distinguo-là il est très utile dans la prise en charge de l'anorexie mentale donc ne pas hésiter à prendre des listes donc je ne vais pas donner là des listes parce qu'il y en a très nombreux mais faites-les vous recommander et moi je dirais les deux et de patients et de professionnels pour trouver les pistes thérapeutiques qui peuvent être utiles la deuxième chose qu'on dit aux patients c'est faites gaffe au chat faites gaffe au chat il y a pas mal d'horreur avec des patients qui font leur blog où ils expliquent quelles sont les techniques qu'ils ont réussi à trouver pour enfin arriver alors il y a des choses avec est-ce que je peux arriver à mettre un point entre mes deux puisses etc comment arriver à mettre des tailles de 6 points en dessous de son âge une espèce de courche à l'échalote d'escalade vers la maigreur qui est une expression de leurs troubles et donc on demande aux patients de ne pas aller chercher des patients qui ont besoin d'exprimer leurs troubles mais plutôt de partager leur souffrance et comment eux ont réussi à s'en sortir ou à s'améliorer donc pour tout ce qui est chat faire un peu attention il y en a qui sont très bien fait mais après ils peuvent changer il suffit qu'il y ait un leader qui tout d'un coup arrive et mettre un peu une désorganisation dans ces sites ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément très possibles mais juste faire attention au chat c'est assez naturel d'aller regarder c'est les premiers choses qui sortent sur Google donc forcément les patients y vont qui gardent bien l'idée que pour des patients c'est des choses qui sont finalement plus délétères qu'autre chose donc plutôt aller vers les deux professionnels A quand une prise en charge plus individuelle et moins stigmatisante ? Alors la prise en charge de la nourriture mentale on l'a dit comme c'est une pathologie pronostique défavorable des risques majeurs les prises en charge sont longues lourdes et donc elles sont en général vécues comme douloureuses et c'est parfaitement compréhensible les patients n'aiment pas être hospitalisés mais qui aimerait être hospitalisé ? Qui plus est pour longtemps et pour faire l'inverse de ce que son corps réclame ? Donc bien sûr le vécu de l'hospitalisation des prises en charge il est personne souvent comme désagréable mais c'est le vrai de toutes les pathologies graves ce n'est pas facile de se rendre compte qu'on doit avoir une prise en charge assez lourde pour se débarrasser d'une pathologie si elle est déjà avancée Toutes les prises en charge sont bien sûr personnalisées c'est-à-dire qu'on tient compte spécifiquement des difficultés du patient de sa comorbidité de son profil pour donner la prise en charge qui est la plus adaptée face à son trouble De l'extérieur comme ça ça peut avoir l'air donner la sensation que finalement on fait à peu près la même chose pour tout le monde Il y a des étapes un peu incontournables la reprise de poids la diversité alimentaire la reprise de l'alimentation pour pouvoir reprendre des kilos mais ce n'est pas la finalité c'est une des manières d'arriver à l'amélioration c'est-à-dire il n'y en a qu'une le bien-être le fait d'être soulagé de ces obsessions idéatives autour de l'alimentation et de son corps Les prises en charge par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure autour de la remuneration cognitive ou de la thérapie en pleine conscience c'est complètement dépendant des patients et de leur état et on ne le donne pas à tout le monde et au départ on tient compte de l'évolution du parcours pour voir s'ils vont bénéficier ou pas de cette amélioration ça c'est pour les aspects effectivement de personnalisation de la prise en charge le deuxième aspect c'était quoi ? c'est sur moins stigmatisante alors dans ces différentes prises en charge il y a un aspect qui est douloureux puisqu'en fait on va vous amener à reprendre du poids alors que tout votre corps vous dit qu'il ne faut pas en prendre et qui peut être très vécu comme étant finalement de stigmatisation vous avez une pathologie vous devez être hospitalisé il faut que vous soyez suivi en psychiatrie pour cette pathologie là alors c'est un vécu désagréable donc un effet socialement stigmatisant qui à mon avis reflète une seule chose c'est le fait qu'on est pour le moment assez ignorant sur cette pathologie on a du mal à comprendre pourquoi les pathologies ces patients développent ces pathologies quels sont les mécanismes sous-jacents pour pouvoir arriver à les améliorer et donc ça comme les de nombreuses pathologies somatiques a un aspect de valorisation de dévalorisation sociale mais ça voilà on fait avec parce que pour le moment on fait avec les stratégies techniques qu'on peut avoir aujourd'hui quels sont les bénéfices d'une hospitalisation sur l'évolution de la maladie quelle durée d'hospitalisation est préconisée pour une amélioration notable alors les soins qu'on propose à la nourricie mentale donc certains quand elles sont vraiment assez modestes qui s'inscrivent dans un symptôme qu'on peut facilement prise en charge en psychiatrie on les hospitalise pas du tout heureusement elles restent parfaitement prises en charge en ambulatoire et elles ne requièrent pas de prise en charge en hospitalisation après quand les pathologies commencent à être vraiment du rejet de l'anorexie mentale syndromique réelle qui nécessite une prise en charge parce qu'elles sont déjà un peu installées on commence à être plutôt par l'hôpital de jour une journée ou deux ou trois par semaine pendant un certain temps ça peut être deux, trois, quatre mois et ça peut aussi parfois parfaitement suffire pour résoudre le problème de l'anorexie mentale et donc c'est une prise en charge finalement relativement light et puis après on va rentrer dans le tiers de nos patients avec anorexie sévère grave qui mettent en danger leur vie alors on ne laisse pas les gens mourir on décide de les hospitaliser de les prendre en charge même si parfois ils ne sont pas très enthousiastes pour cela parce qu'on sait que si on ne fait pas ça le problème c'est que le patient met en jeu sa propre vie donc dans ces cas là on a des prises en charge qui sont graduelles on essaie de le plus simple et au fur et à mesure on avance si jamais c'est insuffisant et ça peut aller jusqu'à pour une petite minorité de patients pour une bonne raison on a assez peu de place en France jusqu'à une hospitalisation longue c'est à dire je le disais deux, trois, quatre mois en hospitalisation donc c'est très lourd comme prise en charge mais en même temps cette lourdeur de quatre mois d'hospitalisation elle est en harmonie totale avec la gravité la sévérité le pronostic de ces patients cette hospitalisation de quatre mois elle va être extraordinairement efficace ces patients qui étaient complètement enquistés dans un poids très faible avec cette sensation que ça ne peut que continuer que comme ça en leur faisant redécouvrir le fait de retrouver une silhouette normale c'est à dire avec un poids dans les normes en gros une alimentation au cours des repas uniquement mais à tous les repas avec le fait de faire autre chose que de s'occuper de soi pour l'alimentation ou sa silhouette va leur faire redécouvrir ce qu'est la mise en rémission d'être débarrassé des symptômes anorexiques qui va faire qu'une bonne partie d'emplois ou des cours ne vont pas rechuter toutes ne seront pas guéries au sens où elles ne seront pas débarrassées complètement des symptômes alimentaires mais en tout cas on les soulage complètement de l'anorexie mentale les taux de succès de ces hospitalisations sont autour de 80% donc ils sont très efficaces alors que le reste avait à chopper par contre effectivement c'est lourd et c'est long puisque c'est entre deux cas de l'hospitalisation Quelles sont les mesures de prévention mises en place dans les écoles collèges l'idéal pour des pathologies comme ça qui quand elles sont vraiment bien présentes ont du mal à être éradiquées c'est la prévention la prévention il y en a une c'est tout ce qu'on fait de la représentation du corps humain et notamment du corps humain de la femme il y a une très jolie étude en Australie où on a montré que vous avez énormément de mélanomes malins que quand on a arrêté de mettre en place des photos de mannequins pour les maillots de bain dans ses magazines avant l'été archi bronzés on a réduit la prévalence du mélanome malin en Australie et donc la valorisation du bronzage a réduit l'exposition solaire qui a réduit le risque de mélanome malin on pense que c'est exactement pareil pour la nourriture mentale donc quand on arrêtera de montrer des images où le canon de beauté est pathologique c'est à dire dans un état de maigreur ou quand on montre des vedettes très populaires et très valorisées retouchées pour ne pas avoir l'air d'avoir des petits bourrelets qui viennent avec l'âge et qui sont parfaitement naturels plus on va laisser les gens être heureux dans leur propre corps moins on aura de régime restrictif moins on aura de déclenchement de la nourriture mentale ça ne veut pas dire que le substratum il va être modifié mais si vous réduisez les facteurs déclenchants vous réduisez la nourriture et donc ça ça peut vraiment être amélioré où en est la recherche sur l'anorexie mentale il y a beaucoup beaucoup de recherches sur l'anorexie mentale pour une bonne raison c'est qu'en imagerie maintenant on a l'IRM fonctionnel qui permet de voir non pas la structure du cerveau mais de voir comment le cerveau consomme de l'oxygène et donc quelles sont les régions du cerveau qui sont actives face à des images ou des tests qu'on représente et donc dans l'anorexie mentale on a la possibilité de leur représenter par exemple un McDo bien gras dégoulinant avec des frites versus une feuille de salade et en disant quel est le choix alimentaire que vous feriez pour le déjeuner c'est bien un peu des choix de l'anorexie mentale mais on peut voir par rapport à des sujets qui n'ont pas d'anorexie mentale pourquoi ils traitent l'information différente comment ça se passe qu'est-ce qui change quand ils reprennent du poids et qu'est-ce qui peut être le signe prédicteur de fait d'être en rémission et débarrasser complètement le problème d'anorexie mentale on a donc des études d'imagerie très performantes qui devraient nous aider beaucoup à essayer de mieux comprendre les mécanismes beaucoup d'études sur la génétique puisqu'on a dit que c'était très héritable et notamment surtout de l'épigénétique comment l'accès au génome peut être modifié par les facteurs environnementaux et ce moment on s'est rendu compte c'est que ce cercle vicieux de l'anorexie une fois que j'ai perdu beaucoup de poids et que j'ai une anorexie mentale et bien en fait j'ai du mal à revenir à un comportement alimentaire sain et donc on pense qu'il y a là des cicatrices essentiellement épigénétiques de cette perte de poids majeure et on a de plus en plus de pistes notamment autour de facteurs neurotrophiques dont on sait que le gène qui le code pour l'un d'entre eux le BDNF est effectivement associé à l'anorexie mentale qui a des régulations épigénétiques dues à la perte de poids qui permettent d'assez bien comprendre cette organisation où tout le monde n'est pas égaux pour développer la pathologie j'ai une des formes de ce gène qui peut être surexprimé chez les patients avec une anorexie mentale et quand je perds du poids de manière importante je vais avoir des régulations épigénétiques de ce gène qui va être encore moins capable de transcrire un facteur normal et donc ça permet d'assez bien réconcilier le facteur déclenchant avec la perte de poids le terrain à risque génétique et les stigmates d'une perte de poids longue qui vont par les régulants épigénétiques amener à avoir une installation dans la maladie qu'on va essayer par la suite de traiter et dans ces traitements les régulants épigénétiques la régulation épigénétique peut être aussi une cible potentielle de traitement et c'est une des pistes qu'on développe aussi dans le développement des traitements de la langue occidentale qui vont être éclaté et c'est une des pistes éclaté par la suite de la langue occidentale et c'est une des pistes éclaté par la suite de la langue occidentale